Bonjour Ina. Bonjour Catherine. Ina, je présente Kiki aujourd'hui, qui nous accompagne exceptionnellement. J'avais envie d'amener une petite amie. Je sais que vous avez un chien, Truite. Oui. Ina, on vous connaît pour la web-série sur YouTube « Solange te parle ». J'ai été très étonnée de savoir que vous vous appelez Ina et non Solange. C'est quoi la limite entre Ina Mialache et Solange? Je dirais que Solange, c'est une partie fictive qui a été comme extrait de moi-même. Et moi, je suis beaucoup d'autres choses qu'elle, mais elle fait partie du cœur de moi-même. Vous êtes à la fois française et québécoise. D'origine québécoise, vous avez presque pris l'identité française avec le temps. Parce qu'on doit dire que vous avez déménagé là-bas, vous avez changé votre accent. Moi, je pourrais croire que vous êtes française. Bienvenue dans ma ville natale de Montréal, au Québec. Pays de froid et d'écureuil. Je déteste qu'on me prenne pour une française quand je viens à Montréal, mais à la fois, je peux comprendre parfaitement pourquoi. Je ne crois pas que je puisse me définir comme une française ou une québécoise. C'est ailleurs. Ma nationalité, c'est mon appartement plus que... Vous êtes en terre de Solange. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup lu sur vous et le mot qui revient le plus souvent sur Solange et peut-être sur Ina, c'est inadapté. Alors, c'est vrai, vous êtes vraiment une inadaptée? Oui, je pense que ça fait partie de ma démarche de ne pas me sentir à l'aise et de ne pas comprendre comment fonctionnent les choses et les gens. Alors, inadapté, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne pas avoir d'amis? Oui, par exemple. Ça, c'est vraiment assumé. Je n'ai pas d'amis. Pas avoir d'amis, peut-être pas sortir, peut-être pas être heureux absolument, se poser des questions surtout, même sur les choses les plus évidentes de la vie d'adulte. Pour rencontrer un pénis, vous devez mettre en avant des attributs susceptibles d'éveiller son imaginaire, qui est très, très, très évolué, très subtil. On n'est parfois pas très loin de la maladie psychiatrique. Absolument, sur le tapirose de Catherine, on parle de « girl power », donc on souligne le succès des filles dans l'industrie culturelle. Et là, vous êtes ici pour le « fail camp », dont vous venez de parler de vos échecs. Alors, j'ai envie, moi, que vous me parlez de vos échecs dans la vie. Qu'est-ce que vous allez communiquer aux gens par vos échecs? Je pense que, justement, de communiquer sur l'échec, c'est peut-être la meilleure façon d'inspirer les gens à la réussite, en fait. Parce que, moi, je pense que la réussite des autres me déprime. Pourquoi les filles célibataires cessent-elles de s'épiler ou bien ne s'épilent qu'en vue d'un rendez-vous? Je parle ici du maillot, du pubis, de l'entrejambe, des aînes, cette zone. Moi, je suis inquiète, très inquiète. Je doute de tout, tout le temps. Et j'ai toujours l'impression, peut-être, d'être une impostrice ou qu'il y ait un malentendu. Que, finalement, mon succès, ça soit dû à quelque chose que je n'ai finalement jamais décidé de faire, mais qui plaît aux gens. Et un jour, ils vont se rendre compte que ce n'était pas du tout ça que j'étais. Et ce jour-là, je vais disparaître. Est-ce que le fait que vous ayez été refusée quatre fois au Conservatoire d'art dramatique a mis la table sur cette vision-là de vous-même? Et moi, je n'arrivais pas à séduire, à créer un réseau. Ça ne faisait pas partie des capacités sociales que j'avais. Et je n'avais pas envie de me nier pour y arriver. Donc, d'aller dans les soirées ou de chercher les castings ou les auditions ou les agents. Donc, je me suis dit, je vais rester comme je suis et je vais faire avec ce que je suis. Et tant qu'à être ma plus grande faiblesse, ça va devenir ma plus grande qualité. Ina, c'est un peu un plaisir. En fait, je le trouve beaucoup plus sympathique, en vrai, que sur YouTube. J'avais un chien pour vous amadouer. Oh, mais ça a marché. Oui, c'est qui? C'est grâce à elle. Oui, j'ai dit, on va faire de la zoothérapie. Oh, mais ça me fait très bien. Peut-être que l'inadaptée que vous êtes sera plus sociable. Oui, c'est la petite respiration, là. C'est un peu comme la mer. Alors, Solange, on peut vous voir au Fieldcamp, on peut vous voir sur YouTube, sur la chaîne Solange te parle. Et vous avez mis les textes aussi de tout ce que vous avez raconté sur YouTube, en fait, une partie par écrit. Et ça se lit très bien aussi. Oui, je pense que c'est un super moyen de me découvrir pour ceux qui ne seraient pas habitués des réseaux. Et ça se dévore, ça se lit par bribes. J'aime beaucoup cet objet. Donc, ma mère lit les livres et moi, je vous regarde sur YouTube. Parfait. C'est exactement ça. Merci, Ina. Merci, Catherine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada